Et quand Abraham s'est séparé de l'autre, je lui dis tout de suite instantanément, quand il a décidé d'obéir, je lui dis, lève tes yeux vers le ciel. Et regarde, toute cette terre-là, je te l'ai donnée, il a eu une révélation de son Dieu. Et après cette révélation, il a bâti un hôtel, l'adoration. Waouh ! Si on veut connaître plus Jésus-Christ, il faut que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Il faut qu'on n'ait pas peur de se retrouver isolé seul. Parce que c'est là que Dieu veut se réveiller. C'est là que Jésus-Christ veut produire la vie dans ton cœur, dans mon cœur. Et cette vie-là, personne ne pourra te la retirer. Parce que tu as eu une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Quand tu vas parler de lui, quand tu vas approcher quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu vas avancer dans ta marche, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça fait, peut-être, bonjour, bonjour, ça va aller bien. Ça fait... Près de deux ans depuis ma conversion, on va dire, ça va faire presque trois ans, que je n'ai pas mis les pieds dans un lieu où toute ma famille est réunie et parlé avec eux. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais attends, mais... Mais je ne me suis quand même jamais posé... Des fois, ça peut me venir comme ça, je me dis, mais attends, mais Seigneur, quand même... Est-ce que c'est moi qui ne veux pas appeler ma famille ou c'est comment ? En gros, c'est Dieu qui... En fait, Dieu, des fois, il peut permettre des choses. Il peut t'isoler. Pour que quand tu vas revoir les personnes que tu as quittées, ça fait longtemps... Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce temps-là que Dieu permet... Dans ton isolement, c'est pour que sa gloire éclate. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur d'être isolé avec le Seigneur. Et si je puis dire, il faut même lui demander. Si souvent, on se retrouve beaucoup entre frères et sœurs, tout ça, tu te retrouves beaucoup avec les frères et sœurs, il faut aussi que tu puisses demander au Seigneur un temps avec lui, de permettre des temps avec lui. Parce que c'est que là qu'il y aura une révélation profonde. C'est là où tu vas connaître l'adoration. Dieu produit la vie. Et tout ce qui peut être autour, qui gravite autour de nos cœurs, eh bien, ça peut... Si ce n'est pas Dieu qui l'a permis, ça peut être une pollution pour nous. Notre relation avec Dieu. Dans notre intimité. Une pollution. Votre âme a... subi beaucoup de pollution déjà dans le monde. Et aujourd'hui, on retourne dans le milieu... de l'esprit. Dans le milieu du royaume de Dieu. Et... on peut se retrouver pollué. Dans plein de choses. Dieu te dit, aujourd'hui, tu arrêtes telle chose dans ta vie. Prends-nous l'exemple. Tu arrêtes le café, aujourd'hui. Tes frères, les bien-aimés, viennent, tout ça. Et ils te disent, tiens, c'est bien pour moi... Tu veux pas moi un café ensemble ? Et là, là, tu remets ce que Dieu t'a dit en cause. La pollution. Ça peut être n'importe quoi. J'ai pris un exemple. Tout ça pour dire que Dieu ne regarde pas à ce qu'il fait, lui, avec ton frère. Laisse ça de côté. Toi, avance avec le Seigneur. De la manière dont il veut que tu avances. Donc, frère, viens, on va boire un café. Excuse-moi, frère, je préfère un thé. Je préfère de l'eau. Quelle que ce soit la chose. Dieu ne veut pas que tu portes de bijoux. Ton frère, lui, tu vois, mais Dieu l'utilise, mais il a des bijoux. Mais Dieu, je peux mettre des bijoux, moi aussi. Non. Garde ce que Dieu t'a donné dans l'intimité. Fais ce que Dieu te demande. Et tu verras son amour te couvrir. Et sa main te garde chaque jour. Et il va t'agréer. Parce que tu as décidé d'avoir cette marche avec lui. Personnelle. Ça, c'est la marche qui se trouve dans le Saint des Saints. Dans sa présence. Ça, c'est pas la marche dans le lieu saint où il y a tout le monde. C'est beau, c'est bien. Mais la marche personnelle avec Dieu, c'est ce qu'il te demande. Les adorateurs. Ça, c'est personnel. C'est comme le Saint. C'est pareil, c'est le Saint. C'est la marche vers le Saint. L'adoration, c'est la marche vers le Saint. Il a dit à Abraham, c'est par toi. Il n'a pas dit ça à l'autre. Pourtant, il a sauvé l'autre. De son côté, ça, c'était l'autre. Pareil avec Pierre. Il dit à Pierre, toi, suis-moi. Père mes brebis. Pierre voit Jean, il se tourne et il dit, mais Jean, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Jean, il faut qu'il... Seigneur. Je lui dis, laisse-le. Toi, suis-moi. Voilà notre problème. Nous, les chrétiens. Dieu permet, l'association, face contre. Il permet qu'on puisse avoir des rencontres. Qu'on puisse... Mais il veut une relation avec nous. Plus que ça. Laissons-nous conduire. Demandons à Dieu cette relation. Il est capable de nous donner, comme le frère a partagé tout à l'heure. Celui qui demande. Dieu est fidèle. Chaque fois que je n'arrivais pas à faire quelque chose, j'ai dit, Seigneur, je n'y arrive pas. J'essayais par moi-même, tout ça, impossible. J'arrive. Seigneur, je n'y arrive pas. Je ne me remets pas compte à quel moment je suis passé à autre chose. Ce que Dieu veut, l'intimité. Voilà ce que vous voulez partager. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne remets pas. J'y suis passé à autre chose. J'ai dit, Seigneur, je ne remets pas. J'ai dit, je ne remets pas.